Coucou les amis ! Comme toutes les bonnes choses ont une fin, là j'ai ma période de vacances qui se termine. Mais avant de partir, je voulais en profiter pour faire une petite vidéo, pour faire le point de ce qui a été fait pendant cette dizaine de jours à peu près à présent sur place. Parce que oui, un des soucis qu'on a pour cette rénovation, pour le moment en tout cas, c'est que je ne vis pas sur place, donc je n'y suis pas souvent. Une des premières choses que j'ai faites, j'ai profité que mon fils était là, c'est que j'ai fini d'arraser le mur, déplacer l'accumulateur électrique aussi, de manière à dégager la zone pour le maçon. Il reste encore des pierres ici et derrière. A l'origine, je voulais en profiter pour faire l'autre côté également, avant de nettoyer le sou. Mais la météo en a décidé autrement, effectivement. Il s'est mis à faire beau et en plus, le sol était enfin ressuyé. Donc on en a profité pour faire les extérieurs. La plus grosse occupation des vacances, même si ça ne paraît pas, c'était le nettoyage du sol du garage. Il a légèrement été gratté, mais comme c'est de la terre qui était vraiment souillée, il fallait la trier après, je l'ai déjà expliqué en vidéo. Et là, tous les enfants m'ont aidé, jusqu'aux plus petits, pour trier la terre. Tout le long, il reste encore un câble. Et voilà comment c'était avant. Là, on le voit bien. Donc si on regarde au sol, une partie de la saleté qui est tombée. D'autre côté aussi, parce que le but, ça va être d'enlever de ses étagères tout ce qu'il n'y a pas à y faire, de manière à faire également une zone de stockage au plus proche de la maison. Parce que pendant les travaux, on va être obligé de sortir de l'outillage, des choses comme ça, de manière à libérer de la place. Donc là, ce n'est pas fini comme je voulais. On s'aperçoit que je ne suis pas sur mon sol fini. Mais vu que le tri prenait trop de temps, et en plus, j'en avais marre, j'ai laissé. Mais j'en ai quand même profité pour bien nettoyer, enlever toute l'électricité, bien nettoyer les murs. Donc cette zone-là, ça sera une zone de stockage durant les travaux, pour par exemple ramener les solives, les plaques d'OSB, ces choses-là. Pour ne pas passer mes journées à trier la terre, et changer les activités, j'ai commencé par nettoyer cette zone-là. Donc là, on voit le feu de ce qui reste, jusqu'au talus en haut. Pourquoi ? Parce que dans cette zone-là, il faut que je puisse y accéder avec le tracteur, de manière à refaire le talus ici. Et en plus, très rapidement, on commence à en voir une ici, on va être envahi par les fougères. J'ai dû arrêter cette zone-là, pour la simple et bonne raison que le vent s'est levé, donc je n'avais plus possibilité de faire de feu ici, il serait barré la route à côté. Donc la terre que j'ai retirée du garage, elle a fini là. Le but, j'avais un trou dans le talus, c'était de refaire un début de talus, en tout cas, où j'avais mis des branches en travers les arbres, après avoir coupé. Et donc toute la terre que j'ai sortie, une fois triée, elle a été mise là. Là, on est sur la partie au nord du terrain, le long du talus existant. Et on s'aperçoit que les fougères sont commencées à bien repartir. Donc c'est normal, c'est un peu plus ensoleillé ici, c'est plus chaud. Et on voit aussi, là, tout le vert foncé qu'il y a entre les fougères, c'est des repousses d'agents. Les agents, ils sont en fleurs. La dernière fois, j'en avais coupé des branches, etc., au confinement l'année dernière. Et ça a dû faire des graines au sol, et comme le sol avait été fait, j'en suis vraiment envahi. Au départ, on commençait à les arracher, mais on a vite abandonné. Bon là, c'est pas grave, on passera ça à la vie broussailleuse, il paraît que ça fait de la bonne terre de brouillère. Donc du coup, après avoir rechenillé, j'ai testé la pelleteuse. Henrianne avait mal au crâne le soir. Donc j'ai dit, je vais commencer à attaquer le jardin. Donc en deux heures de mini-pelle, à peu près, je suis passé de ça, à ça. Le problème, c'est pas la végétation qui est enlevée, c'est tout ce que j'ai retrouvé dessous. Donc dedans, on retrouve de la ferraille, des ficelles, beaucoup de ficelles, ça c'est l'idéal, quand vous passez à la vie broussailleuse, pour la flinguer. Encore pire que les ficelles, des anciens filets de balles rondes, donc ça, par expérience, ça me bloque même la débroussailleuse forestière. De la ferraille, des petites ferrailles, on voit l'exemple de ce tube-là, par exemple. Pneu, parpaing, ver, ça, c'était un tapis, une moquette, qui protégeait le forage. Là, le tour du forage, je l'ai fait à la main, je n'ai pas présumé de mon habileté à la pelleteuse, sachant que je ne savais même pas par où était l'évacuation. Des petites pierres aussi, j'ai retrouvées. Donc là, j'ai quand même installé le feu côté du hangar, donc là, on est à plus de 30 mètres de la route, en plus, il y a le hangar qui masque, donc ça me permet quand même de brûler, sans couper la route. En parlant de route, dans une dernière vidéo, je parlais de la bande des 15 mètres, en disant que c'était une bande non-constructible. En définitive, comme c'est deux routes départementales qui m'entourent, les 15 mètres, ça correspond, par rapport au milieu de la route, ça correspond à la zone qui peut être préemptée par le département, au cas d'agrandissement de la route ou autre chose. Et ma maison est pile poil dedans. Ce qui peut faire, si jamais un jour, elle est complètement détruite, on peut très bien me refuser la reconstruction à l'identique. Et je vous mettrai en bonus, en fin de cette vidéo, l'extraction des souches et des ronces à la mini-pelle. Ce, globalement, dans cette zone-là, simplement cette zone-là, voilà ce que j'ai sorti dans le sol. Ah, la ferraille, c'est dommage que le prix au kilo soit effondré, parce qu'il y aurait des sous à se faire. Et là, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai commencé à faire ma première ligne sur le futur potager. Donc les 10 mètres iront jusqu'au bout de la perche ici. Je ne l'ai pas complètement fait. Et surtout, en bout de ligne, j'ai mis un carré, ça, ça sera le jardin des enfants, pour faire leur semis. Donc ils remettront, j'ai du terreau derrière, à côté de la maison, là. Ils tamiseront, pour ce qu'on a fait un beau lit de terreau, ils seront leur petit jardin ici. Donc le paillage, il a été réalisé avec le... l'herbe de la prairie, l'année dernière, que j'avais stockée ici, sous forme de foin, qui était assez haute. Donc, moitié pourrie, ce n'est pas plus mal, ça va permettre de travailler un peu la terre, avant les premières plantations, d'ici les 15 jours, je pense. La dernière mission de la semaine, c'était de dégager l'entrée, de manière à ce que le camion puisse effectuer les livraisons, et en plus, cette entrée, elle avait été encombrée par un saule qui avait été coupé en trogne. À deux jours de la fin des vacances, voir où on en était. Donc on s'aperçoit que le saule n'est pas terminé. Donc je vous laisse découvrir le changement. Donc ça, on l'avait déjà attaqué, mais une fois ressuyé, à l'année mini-pelle, ça a été très rapide. Donc là, j'ai mis de côté de mes plus grosses sections qui me chercheront de poteau. Taillé dans le tas, monté un peu, et le sol, je voulais nettoyer les têtes, mais je n'ai pas fini. Donc globalement, ça fait une entrée plus large que je pensais, parce que j'étais coincé entre le coin de la maison et le saule, et là, il y avait le fossé de la route, mais là, c'est bon, j'ai 3 mètres. Donc on rentre facilement. Après, il faudra dégager la zone au fond pour faire une zone de retournement. Mais, c'est beaucoup plus clair. Bon ben les amis, je vais vous laisser là. Coucou Ariane. On va vous laisser là. Donc je vous dis à une prochaine. Je ne sais pas quand, je ne pense pas, avant le week-end prochain. et je vous dis qu'est-ce que vous voulez ? Et pour ceux qu'en voudraient plus, derrière, je vous mets des petites images avec la mini-pelle, comment on a débroussaillé les sorties des ferrailles. Je vais juste enlever le dernier bouisson de ronces. Allez, ça je suis parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Attaque la bouteille. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.